C'est la grâce. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils. En croissant à lui, vous êtes sauvés. Mais il faut aller jusqu'au bout. Je vais lire dans la prédication, les péchés d'incrédulité. Au paragraphe 12, il prêchait samedi le 17 mai 1958 soir. Et voyez ce que Dieu a fait pour ses prophètes dans cette situation. Il l'a gardé en vie pendant trois jours. Or, nous savons que les habitants de Nineveh adoraient des idoles. Yet we know that the dwellers of Nineveh, they worshipped idols. Et leur dieu de la mer, c'était la baleine. Et leur dieu de la mer, c'était la baleine. Donc ils adoraient les durs poissons. Donc ils étaient worshipping les durs poissons. Les hommes de la science, vous connaissez Darwin. Vous savez, les gens scientifiques, vous savez la histoire de Darwin. Lui, il a dit que toute vie humaine vient de la vie marine. C'est-à-dire d'un poisson. Darwin dit que toute la vie humaine vient de la vie marine, de la vie de l'inivite. Donc je peux appeler ça la religion de l'inivite. Et tous les péchés étaient sur les rivages. Et voici venir la baleine qui nageait droit vers la côte et vomit les prophètes sur les rivages. Les dieux produisant un prophète. C'était Dieu qui produisait un prophète. Ils allaient certainement l'écouter. Et quand il a parcouru la ville en prêchant. Ces gens qui ne savaient pas distinguer leurs mains droites de leurs mains gauches. Ce sont répandus au point de mettre la cendre et le sac sur leurs animaux. Et Jésus en a parlé que les habitants de l'inivite se sont répandus à la prédication de Jonas. Et il a ajouté. Un plus grand que Jonas est ici. Mais les gens ont trouvé le bébé de Zéboule. Ça c'est le frère bonhomme qui parle. C'est ce que le bébé de Zéboule a dit. Remarquez. Les poissons que les gens de l'inivite croyaient être Dieu est venus vomir un prophète. Regardez. Les fish que les gens de l'inivite étaient worshipés avaient spew un prophète. Ils ont crié. Dieu savait que les l'inivite avaient pour Dieu un poisson. Donc Dieu savait que les gens de l'inivite worshipaient les fish. Et pour leur envoyer un prophète, il a choisi le chemin qu'ils pouvaient croire à ce prophète facilement. Donc pour lui envoyer un prophète, il a choisi un moyen qui pourrait les aider tellement facilement à recevoir ce prophète. Mais remarquez que les poissons n'étaient pas durés. Mais, remember, the fish was not God. Le temps présent de mon ministère. The present state of my ministry. Jonas avait le devoir d'ouvrir le seau. Jonah had to open the seals. Pour dire à ces l'inivite que le poisson n'est pas Dieu, malgré que c'est lui qui m'a vomi. To tell to those l'inivite that the fish, even if this fish spew me out, but that fish is not God. Jonas lui connaissait ses origines. Jonah knew his origins. Il devait leur dire que j'étais désobéissable par rapport à la volonté de Dieu. Jonah had to reveal to them that he walked his obedience to the will of God. Et j'ai été avalé par un poisson. And I was swallowed by a fish. Raison pour laquelle vous me voyez ici à Ninive. That's the reason why you see me here in Ninive. Amen. Amen. C'était pareil avec William Branham. It was exactly with William Branham. Il a été formé par les églises baptistes. He was spew out by the Baptist church. Mais il n'était pas baptiste. Mais il n'était pas baptiste. Mais il disait que je suis baptiste, je suis presbyterie. Although he could say that he was a baptiste and presbyterian. Comment voulez-vous que l'église a volu William Branham? How could you imagine that the church has rejected Robert? William Branham va venir en train de martyrer contre les églises. And Norman comes and preaching again against those churches. Et ça, c'est contradictoire. It could be contradictoire. Mais il connaissait les secrets. Mais il connaissait les secrets. Les jours de ma naissance, il y a eu la colonne de feu. Il dit que le jour de ma naissance, il y a eu la colonne de feu. Et je l'ai voilé du règne. Et je l'ai voilé du règne. Vous croyez que la colonne de feu était venue pour blaguer? Vous croyez que la colonne de feu est venue pour blaguer? On n'a pas parlé de deux poissons. Vous ne pouvez pas worshiper les beaux de Dieu. Continue. So, let's move on. Vous aimez ça? Amen. Do you like that? So, may God bless you. Combatte ardemment pour la foi. In the message to fight for faith. Prochaine 4 avril 1954. In preaching 1954. April. Je pense au paragraphe 12. Paragraphe 12. Je pense à Jonas le prophète. I think about Jonas le prophète. Lorsqu'il est monté là et qu'il est descendu sous l'inspiration. When he went up there and came down under inspiration. Dieu lui avait donné l'inspiration. C'était donc un prophète. God gave inspiration. It was a prophet. Il lui avait dit. He told him. Va à une certaine ville, Ninive. Go to a certain city called Ninive. C'est une mauvaise ville. It's a worse, a bad city. Crie contre cela. Shout against that city. C'est une ville de la dimension de Saint Louis à Missouri. It is a city which is the same area like, the same, it is as big as Saint Louis in Missouri. Crie contre ces gens. You shout against these people. Crie contre ces gens-là leur disant que Dieu va envoyer un châtiment sur la ville. Shout against these people telling them that God is going to send his chastisement upon the city. Et cet homme ne voulait pas aller parce qu'il savait qu'il ne serait pas accueilli. Et Jonas didn't want to go because he knew that he would not be received or accepted. Après vous, William Branham est allé tenir le câble de haute tension. Do you remember, Bruno Branham, when to touch the high tension cable to commit suicide? Parce qu'il a été découragé par son pasteur baptiste. William Branham, mais toi, tu n'es pas éduqué. Tu n'as pas d'éducation, j'allais dire. Tu n'as pas d'éducation. Mais tu vas aller prêcher au Pont-Tata, comment? Comment on dit en français, tu rêves? Et comme ils disaient en français, tu es juste rêvé. William Branham était découragé. Et le royaume était tellement découragé. Mais Dieu était avec lui. Mais Dieu était avec lui. Il ne voulait pas aller prêcher contre l'Odyssée. Il ne voulait pas aller prêcher contre l'Odyssée. Mais remarquez, le message de Jonas était la répétence. Mais le message de Jonas était la répétence. Et le message de William Branham aussi était la répétence. Parce que l'Odyssée était devenue tiède. Parce que l'Odyssée était devenue tiède. Donc l'Odyssée était devenue tiède. L'Odyssée était devenue tiède. Et William Branham devait venir. Et William Branham had to come. Crier contre l'Odyssée. Mais lorsque Dieu dit quelque chose, il l'est déterminé à ce que cela s'accomplisse. Et alors vous connaissez l'histoire de Jonas. Comme je l'ai dit, si vous avez le temps, allez-y méditer sur ce livre de comparer, c'est là avec l'âme de William Branagh. Comme je l'ai dit, si vous avez le temps, allez-y lire la histoire de Jonas et compare-la avec l'âme de William Branagh. Donc, allons ouvrir le livre encore dans le livre des Actes. Au chapitre 14, nous allons commencer au verset 11. On commence verset 11 et verset 15. Les Actes des Apôtres. The Act of Apostles. Le chapitre 14, pardon. The Act of Apostles, chapitre 14. And verse 11. À la vie de ce que Paul avait fait, la foule élevant la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices saying in the speech of Lycaonia, the gods are come down to us in the likeness of man. Je remarque le verset 12. Verse 12. Ils appelaient Barnabas, Jupiter, des cols, des cols, des cols, des cols, des cols, des cols, parce que c'était lui qui portait la parole. They called Barnabas, Jupiter, and Paul, Mercurius, because he was the chief speaker. Remarquez ici, ils étaient dans l'adoration des astres. Look, they were now in worshipping stars. C'est la même histoire que celle de Jonas. That's exactly the same story with Jonas. Là-bas c'était les poissons. There, they were worshipping the fish. Ici c'est les astres. And here now, they're worshipping the stars. So they thought that all the stars, Jupiter, and all others were gods. C'est en matière, oui. In half way, it's maybe true. Pourquoi? Parce que tout l'univers est en train de marcher selon Dieu. Because all the universe is working according to God. Dieu a placé son intelligence à l'univers pour qu'il y ait l'harmonie. God has placed his intelligence in the universe so that there could be a harmony. Donc si l'océan ne submerge pas la terre. Because if the ocean is not overwhelming the earth. C'est parce qu'il y a une ligne quelque part. It's because there is the moon controlling the tides. Controlling the tides. Donc c'est l'intelligence de Dieu qui est en train de conduire l'univers. So it's God's intelligence leading the universe. Mais ils ont adoré la création au lait du créateur. They had worshipped creation instead of the creator. Oh, William Branham c'est Elie de Malachi 4. But William Branham is Elijah of Malachi 4. Pourquoi est-ce qu'il est Elijah ? Parce qu'il devait encore reconstruire l'hôtel. Because he had to rebuild the altar. Mes chers amis, laisse-moi vous dire une chose. Durant les âges des églises, les gens étaient dans une fausse adoration. During the ages, people were under a false worship. Ils adoraient ce qu'ils ne connaissaient pas. They worshiped something they didn't do. Les raisons pour lesquelles l'ennui était sur le taux en train d'intercéder. That's why the lamb had to stay upon the throne to make intercession. Pouvez-vous imaginer Luther qui était le messager de l'église de Sardes ? Can you imagine Luther was the messenger of the Sardes church age ? Lui-même, il fumait. He was smoking. Vous savez ça, non ? Did you know that ? Il fumait, il buvait, il lave beaucoup de femmes. Luther was smoking, drinking and had women. Vous pensez qu'un homme comme ça, Dieu peut le laisser entrer au ciel ? Do you think that such a man, God, can let him get into heaven ? Mais il est en ciel. That he is in heaven. Ça, c'était le travail de la nuit sur les trois. That was the work of the lamb, upon the throne. Interceding for that. Lorsque Dieu voulait frapper. When God was about to smile. Jésus dit, oh Père. Jésus a dit, oh Père. Mais les sept ans ne sont pas révélés. Les sept ans ne sont pas révélés. Oh Père. Oh Père. William Benham n'est pas révélés. William Benham est chanté. Quand, yes. Don't you see that you are still, some stars upon your head. Be merciful to me. Non, au chapitre 4 de l'Apocalypse. Mais au chapitre 4 de l'Apocalypse, J'ai monté. John went up. Remarquait sur le trône. Il y avait des éclairs détonnés. There was lightning and thunders. C'est-à-dire que les jours de son intercession. Les semaines intercession étaient terminées. Pourquoi pas ? Parce que c'est l'ouverture de toute la parole aujourd'hui. Tout ce que Dieu avait prévu pour que l'on puisse savoir. ou bien connaître. Il l'a dévoilé dans ce temps de la fin. C'est pourquoi l'année n'avait plus le travail à faire dans l'intercession. Vous comprenez peut-être avec moi. Do you understand ? Donc ces gens ont, ils ont voulu, ils ont cru les messages de Paul et de Barnabas par rapport à la conception de Dieu qu'ils avaient. Remarquez, ils ont dit que ces gens, nous avons vu les dieux dans les chers humains. et c'était correct. Mais, ils avaient une mauvaise conception de Dieu. Et Paul et Barnabas les avaient stoppés. Au verset 13, je continue. il est le prince de Jupiter dont le temple était à l'entrée de la ville emmenant les taureaux avec les bandes de lettres vers la porte et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. au-delà de la ville, il est le prince de Jupiter qui était avant leur salle qui était avant leur salle brought oxen et garlands à l'entrée de la ville et ils ont fait sacrifice avec les gens. Je me sens bien. Vous savez, quand vous connaissez ce que vous adorez, c'est la victoire. Certains vont vous dire que vous êtes un pécheur, vous faites tout ça, vous croyez que Dieu se raconte de tout ça. Mais je ne dis pas que vous gardez en train de vous arrêter. Mais faites un effort, ne faites pas un effort, restez simplement attaché à la parole et Dieu va enlever le désir. Mais juste être attaché à la parole et Dieu va enlever tous ces désirs. Durant les âges, ils ont essayé de changer les apparences des gens. Parce que durant les années, ils ont essayé de changer l'apparence de l'autre, comme des prêtres catholiques. Ils ont essayé de changer l'apparence des prêtres catholiques. Amen. Amen. C'est ce qu'ils appellent sanctification. Et c'est ce qu'ils appellent sanctification. Mais quand Jésus Christ a été devant Nicodemus, Mais quand Jésus était avant Nicodemus, Il lui a décidé de le mettre avant. Il lui a dit, si vous n'êtes pas born again, Nicodemus ne fumait pas. Nicodemus ne fumait pas. Il ne fumait pas. Il ne fumait pas. Mais il était un grand pécheur. Amen. Un grand pécheur. Un grand pécheur. Jésus appréchait la nouvelle naissance à un docteur de la loi. Amen. Jésus prie une nouvelle naissance à un docteur de la loi. Et Frère 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 dit qu'il y a beaucoup de Nicodemus. Et Broram said that today we have a lot of Nicodemus. Même dans les messages. Même dans les messages. C'est chaud comme ça. C'est chocant mais c'est comme ça. C'est chocant. Trop de Nicodemus. A lot of Nicodemus. Jamais née de nouveau. Une femme avec une jeûne courte. Une femme avec une jeûne courte. Une femme avec une jeûne courte. C'est pas la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. C'est la connaissance de Dieu dans toi. C'est God coming down into your heart. C'est-à-dire que tu dois te carter du chemin. Et c'est Dieu qui travaille en toi. C'est Dieu qui travaille en toi. C'est ça le travail de Dieu. C'est ça le travail de Dieu. Dieu voulait se manifester en toi. C'est Dieu qui voulait se manifester en toi. Dans la planification, la statue de l'homme parfait. Le Frère 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 dit que Dieu est en train de construire un lieu d'habitation pour lui-même. Dieu est en train de construire un lieu d'habitation pour lui-même. C'est la statue de l'homme parfait. C'est la statue de l'homme parfait. Quelle maison vous bâtirez-vous ? Quelle maison vous bâtirez-vous ? Dieu n'habite pas à les quatre murs. Dieu n'habite pas à les quatre murs. Dieu n'habite pas à les quatre murs. Vous voyez cet endroit. C'est Dieu qui est ici. Si Dieu est ici. Parce que sa parole est prêchée. Ce qui préoccupe Dieu, c'est son peuple. Le problème de Dieu, c'est les gens. Vous ne pouvez pas construire les grands bâtiments. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais prenez soin de la statue de l'homme parfait. Mais prenez soin de la statue de l'homme parfait. Dieu a besoin d'habiter en vous. Parce que Dieu veut vivre en vous. Parce que tu es son lieu d'habitation. Parce que vous êtes son place. Vous ne savez pas que le corps est l'âme de la statue de l'esprit. Don't you know that the body is the temple of the Holy Spirit. The one that destroyed my temple has destroyed my soul. Ça veut dire qu'il va envoyer votre âme à la mort. Mais si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, et là, Dieu vous emmène dans l'enlèvement, alors Dieu vous emmène dans l'enlèvement. Je vais prendre une situation ici, dans le texte de l'Église, dans le livre de la Seigneur de la Chécie, écoutez ce que le prophète dit. Vous le savez ? Je vois qu'il y a des croyances ici. Je veux dire qu'il y a des croyances ici. Dieu vous remercie. Quand vous dites « Amen » c'est comme mettre des croyances dans les preuves. Et quand vous dites « Amen » le plus que l'église est en haut et en haut. Vous savez, dans le tourisme de Dieu, il n'y a pas des caméras. Vous savez... Amen ! In God's highway, there is no caméras. Amen ! Amen ! Amen ! Nous avons les droits... So, there is no speed limit... D'aller dans la 7e vitesse. Amen ! So, now, we have the right to go up to the 7e guille pour que ça t'assoie et souffle. Amen ! Amen ! The people cannot follow us ! Amen ! Amen ! à aucun instant je n'apporte aux gens un message pour les pousser à m'inscrire ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe ou à faire un groupe une organisation je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant je n'ai pas d'intérêt pour ces choses j'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose cette chose c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ remplis de son esprit et vivant selon sa parole j'adresse à tous une invitation un appel et un avertissement pour qu'elles vous lui abandonnez entièrement à votre vie comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur bon ce qu'on a dit c'est bon le prêtre et le preuve de la benlime du Seigneur c'est le temps horrible pour les croyants Fr. Branham dit le temps du Lourdes c'est un temps horrible pour les croyants c'est un temps agréable pour les croyants de mon ami je crois en la parole et en fait Friends, I believe the world made flesh. Burban lived this world. The prophets say you cannot leave your religion if you don't leave that religion. Vous savez, on doit parfois rendre la tâche facile au pasteur. You know, sometimes we have to make things easier for the pastor. Let us be good Christians. I believe the world made flesh. It means that let people become new creatures in God. C'est ça le but de la mort de Jésus. That's what the reason of Jesus dying on the cross. The prophet said that sin is to miss the goal. Sachez que vous êtes l'admissation de Dieu. You have to know that you are the dwelling place of God. Amen. You have to know that you are the dwelling place of God. Are you believers? You have to know that you are the dwelling place of God. Do you believe William Branham? Now I'm going to change. I'm going to leave the table of Jonas to enter the table of today. Let me now leave. Move away from Jonah to this time now. I believe you are believers and you will believe. It may seem strange. But go and read and study deeply everything by the word. If you have found that it's not in the word. If you have found that it's not in the word. If you have found that it's not in the word. So put it and cast it in the garbage can. But don't cast me in the garbage can. I am your brother. Amen. So if it's not in the word. So you just consider I'm just an ignorant. We want to speak about the birth of William Branham. The court is in English. The principles of divine healing. The principles of the divine healing. I preached in 1951. The morning when I was born. Le matin où je suis né. Il y avait une petite vieille fenêtre à côté de la case. After I was born, a light came into that window. Et quand je suis né, une lumière s'introduisit par cette fenêtre. Set it down where I was. Et cette lumière s'est posée là où j'étais. Écoutez ça. It's been with me from that day to this. Et cela a toujours été avec moi. Depuis ce temps-là jusqu'au jour. Amen. Mais vous savez que la colonne de feu s'était tuée dans la paternité. The pillar of fire is a God in the fatherhood. C'est pourquoi Jésus a dit, nous les Juifs nous savons, nous connaissons ce que nous adorons. That's why Jesus said, we Jews, we know what we are worshiping. Parce que c'est la colonne de feu qui descendait dans les seins des seins. Because it was the pillar of fire coming down into the most holy place. Remakez aujourd'hui, les gens ont un bon sacrifice. Les gens ont un bon sacrifice. Mais si vous n'amenez pas le sang jusque dans les seins des seins, votre adoration est vaine. But if you don't bring the blood up into the most holy place, then your worship is in vain. Remarquez le tabernacle était, vous entrez, vous avez le parvier extérieur. Et tu vois dans les lieux saints. Et dans les lieux saints, il y avait les chandeliers. Et remarquez les chandeliers sur le type des âges de l'église. Si vous remarquez que Dieu n'était pas dans les lieux saints. Vous remarquez que Dieu n'était pas dans les seins des seins. C'est une étape. Même si il était un step. Mais il fallait arriver jusqu'à dans les seins des seins. Et vous allez aller au lieu de la plus holy place. Parce que si vous n'amenez pas le sang dans la présence de Dieu, cela ne sert à rien. Parce que si vous n'amenez pas le sang dans la présence de Dieu, cela ne sert à rien. Sortez des âges de l'église. Comment vous parlez de 7 chèvres ? Je ne vous dis pas de sortir des quatre murs. Je ne vous dis pas de sortir des quatre murs de l'église. C'est une étape de conception. Donc, vous allez aller au lieu de la sain des seins. Allez au lieu de la plus holy place. Amen. Nous continuons. Let's move. My people, not my mother and father. Ma famille, pas mon père et ma mère. Parce qu'ils ont été loin de l'église. And then they didn't know what happened. Alors eux, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas su ce qui s'est passé. Parce que vous savez comment les gens qui habitent, les montagnards, sont superstitieux. C'est un jeune homme qui a été né sur la colline là-bas, vous savez. Il y avait une lumière qui est apparue dans la salle. Alors ils se demandent, mais quel genre de jeune homme cela sera ? Il sera né quelque part. Il sera peut-être une chose ou une autre. Vous savez comment les gens qui habitent sur la montagne, les montagnards, vous savez comment ils sont. Remindez-vous. Ainsi, vous pouvez voir et observer exactement ces mages. Et now you can watch and observe ces mages vivent là-bas à Babylone. Donnez-moi votre attention, s'il vous plaît. Qui étudiait les étoiles ? Ils virent ces étoiles former une constellation. Ils virent ces étoiles former une constellation. Et à ce moment-là, ils sont sûrs que le Messie était sur la terre. Les voilà qui entrent dans Jérusalem en chantant. Les voilà qui entrent dans Jérusalem en chantant. Un voyage de deux ans. Oh, ils ont fait un truc pour deux ans. Où est le roi des Juifs qui fait des mages ? Et ils ont dit, où est le roi des Juifs qui fait des mages ? Donc ils chantent, ils chantent. Ou est le roi des Juifs qui fait des mages ? Il tente du roi. Il présente un nouveau sain. Il répète des poilins. Il se bat pour les rues. Ça fait la révélation. La révélation stimule. La révélation. La révélation à la révélation. Je trouve que c'est juste comme ça. Parfois, les gens diront que vous êtes un, je sais tout. Parfois, les gens diront que vous êtes un, je sais tout. C'est pour vous faire peur. Juste pour vous faire peur. C'est pourquoi Fr. Bonhomme vous dit que je ne suis pas un, je sais tout. C'est pourquoi je disais que je ne suis pas un, je sais tout. Mais Dieu était un, je sais tout. Mais ne pas peur de la révélation. Donc ne pas peur de la révélation. C'est ça votre vie. Nous continuons. Vous allez croire. Vous allez croire. Are you going to believe? Amen. Frère Bonhomme dit, vous pouvez regarder la parole de Dieu avec les yeux de Dieu. Look at the word of God with the eyes of God. Vous savez, vos yeux, tout ce que vos yeux peuvent faire, c'est n'est qu'il. All that your eyes can do is only just to travel you. Non, Frère Bonhomme dit, les cinq cents sont vos ennemis. Frère Bonhomme dit, les cinq cents sont vos ennemis. C'est pourquoi Frère Bonhomme dit, les cinq cents n'entreront pas. The Antioch-Brahman said that the five cents are not. That has really caused us many problems. Les cinq cents n'entreront pas de place. The five cents has no place. Yes. L'homme intérieur. The Antioch-Brahman said that the five cents are not. Amen. Let's go. God bless Lorde Blum for the Antioch-Brahman. Amen. We are speaking here about the Antioch-Brahman. Les messieurs-là, en 16 éléments, on ne s'occupe pas de lui. Amen. That man, these 16 elements, person, we don't care about them. You know, we give him a few clothes, but in reality, it smells very bad. If you don't believe me, you don't care about them without you washing them. Okay. You stay seven weeks without taking a bath. Never for the family. Even your wife, you're just losing. You're scaring me, you're going to be excited. To tell you how much you are dirty. We are dirty. Même moi-même aussi. Even in Israel. Amen. That's why the five-month-old have been, the bad days, they don't care about it. That's why I always say that. But, bad fathers, they don't, don't stand each other. That's why they made the soaps, the perfumes, and so forth. To try to give a certain value to these 16 elements. But it's nothing. When the real man, the true man, comes out of this man, It's only three days. This man, it's just over the few days. After three days, we'll never stay close to him. We'll never stay close to him. Even if you put the perfumes. Amen. Even if you put the perfumes. Amen. You understand who is the number of God? Amen. Let's speak about it. Amen. That's a parenthesis. Just a blank. Revenons to our subject. Calm down to something. Je connais verset bonhomme. Maintenant pour en venir à ceci. So, to come to this, les visions ne faillissent pas. Visions never fade. Parce qu'elles viennent de Dieu. Because they come from God. Et tout au long du voyage, and all through the trip, cela a été quelque chose qui m'a attiré. That has been something that attracted, that drew my attention. Puis lorsque ces mages m'avaient dit ces choses, alors que je n'étais qu'un petit garçon, une garde-chasse, ou je crois que c'était avant cela, ces choses m'effrayèrent car j'avais peur du mages. Mais plus tard, j'ai découvert que les mages de la Bible avaient raison. Car Dieu déclare la chose dans le ciel avant de la déclarer sur la terre. Because before God declares something upon the earth, and He declares it in heaven, en observant ces corps célestes, nous découvrons alors ainsi, j'ai essayé d'abandonner cette idée, mais c'est là pour enlever des heures pour en parler. Et dire comment cela allait constamment dans ce sens. Et puis dans l'autre. Mais j'avais peur de cela. Ce mages a dit, tu n'auras jamais de succès à l'aise. Tu n'auras jamais de succès à l'aise. Il ajouta, tu es né, tu es né, tu es né, sous un signe, sous un signe. Il a dit, et il dit, ce signe, c'est cette constellation, c'est cette constellation. Vous êtes avec moi, vous êtes avec moi ? Les mages dans Matthieu 2, ils ont suivi la constellation des étoiles. C'était le Messie sur la terre. Et cette femme-là a dit à Frère Bannam, je vois l'alignement des trois étoiles de toi. Le Frère Bannam dit, si vous voyez l'apparition des trois étoiles, c'est-à-dire le Messie sur la terre. Et le prophète dit, quand vous voyez les trois étoiles, une constellation de trois étoiles, c'est-à-dire que le Messie est sur la terre. Et c'est votre problème de calculer et de savoir quand le Messie est sur la terre. Parce que cela a été déclaré au ciel. Et cela a été accompli sur la terre. Les trois étoiles de toi. Les trois étoiles de toi. Dans Jean 4, Jésus qui s'est révélé à la fin, Jésus révèle à la femme, c'était pour les Samaritains. Les trois étoiles pour les Samaritains, Frère Bannam dit, il y a trois, quatre gens. Et les prophètes ont trois, trois races de l'homme. Et maintenant, c'est notre temps. Non. Alors, les nations, les nations, Dieu nous a envoyé un prophète, God sent dans ce prophète. En sa naissance, il y a eu trois étoiles qui s'est alignée. Et il y a trois étoiles qui s'est alignée. Les frères Bannam dit, « L'homme n'est pas Dieu, mais le dos est Dieu. » Amen. On n'adore pas les voiles. Même Jésus est un voile. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je n'ai pas dit. La Bible, c'est Jésus. Jésus était le type du rideau du Temple. Il était le type de carton du Temple. Les rideaux devaient être déchirés pour voir la gloire de chez nous. Et le carton devait être tourné pour voir la gloire de chez nous. Donc, si vous laissez le voile Jésus de Nazareth, vous ne verrez jamais la gloire de chez nous. As long as you keep that carton, the veil, you're sure the voile. Jesus of Nazareth, you're not the glory of God. You have to tear the carton. Ce n'est pas vous qui déchirez le voile. You are not the one tearing the veil. God has done the veil. And that's what we want to do. With our Pentecostal conception, we want to throw the veil again. Amen. You are there. Are you with me? Encouragez-moi s'il vous plaît. God bless you. Amen. Je continue. Let's go. Dans le livre de Jean, au chapitre 2, verset 3, in the book of John, chapitre 2, verset 3, au mariage de Canaan, in the wedding in Canaan, les gens vivent le vin. People were drinking wine. Et remarquaient que le vin était fini. Notice that the wine was over. Donc si ce n'était pas bon, ça n'allait pas finir. If it wasn't good, it would not be over. Donc si ce n'était fini, parce que c'était bon. If it was over, it means that it was good. C'était bon, parce qu'il n'y avait pas un vin mieux que ça. It was good, because there was not a better wine than that. Donc l'enseignement des Églises était un bien, parce que William Branham n'était pas encore bon. The teachings of the church were good as long as Brother Branham was not crowned. Brother Branham est venu, nous sommes gérés par la loi du contraste. Now, remember, it was the law of contrast. Pourquoi voulait rester avec l'ancien vin? Now, why do you want to keep on the old wine? Remarquez, le vin était fini. Look, wine was over. Ils ont dit, mais il n'y a plus de vin, mais pourquoi ils en veulent faire une vin sans vin? There is no more wine. How can we celebrate the wedding without wine? Alors, then, ils sont partis voir la mère de Jésus comme dit la Bible, mais n'était pas la mère de Jésus. The way to see the mother of Jesus, as the Bible said that, she was not the mother of Jesus. Parce que Jésus l'appelait femme. Because Jesus called her woman. Parce qu'on ne peut pas donner naissance à Dieu. So you cannot give birth to God. L'enfant a été née. The child was born, but the son was given. Il y a deux choses, two kids. Donc, nous n'adorons pas, c'est lui qui était née. Nous adorons, c'est lui qui a été donné. Non. We, we don't worship the one who was born, but we are worshiping the one who was given. Amen. En cela, in that, vous avez de garder-vous pour ne pas tomber d'adoration libre. In that, you have to, you have careers to not fall into worshiping brother brandon. N'ayez pas peur des adorateurs. Don't be afraid of those worshiping Appentez-les. You just go and meet them. Jésus qui s'adulte, Dieu est esprit. Jesus said, God is spirit. Il a dit à la femme, ce sont là les adorateurs qui sont les pères des mères. And he told to the woman, he said, that's the kind of worshiper that God, the father, wants. Donc, l'adoration c'est pour les pères. The worship is for the father. Nous connaissons ce que nous adore. Nous connaissons ce que nous adore. Dans cet âge, il a fait comme l'asé le feu sur le trône. You know, in this last, as the lamb is not upon the throne, vous devez connaître ce que vous adorez. You have to know what you are worshipping. Sans ça, vous adorez ça. Outside of that, you are a saint-en-worshiper. Amen. Que ferait-il au premier exode? Nous nous parlons. Amen. Donc, je parlais de la femme de Cana. So, I'm speaking about the woman of Cana. Quand le vin était fini, ils ont demandé à Marie et ils ont demandé à Marie et Marie les a envoyé vers Jésus-Christ. Et Marie sent them à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ leur a dit, bring the water. C'est la même que ils bevaient tous les jours. C'est-à-dire la même bible qu'ils bevaient tous les jours. C'est-à-dire la même Bible qu'ils bevaient tous les jours. Amen. Oui. Mais quand on a mené ça à Jésus, quand ils apprennent Jésus, Jésus leur a dit « Allez-y, donnez aux gens de boire. » Jésus a dit « Ok, go and serve the people to drink. » Allez-y, méditez sur ça. Go and meditate. Et quand ils ont eu ça, et quand ils ont l'apprécié, ils ont dit « Mais pourquoi vous avez laissé être... ils nous ont brouillés avec ces verres-là ? » Et pourquoi every time you let us be confused with that old wine ? Et pour many years j'ai apprécié ça. Mais that same old wine, they appreciated it yesterday. Mais par la loi de contraste, mais par la loi de contraste, ils ont su que c'était du po. Ils ont réalisé qu'il y avait un poids et un poids de poids. Les cerqués pantecoïtistes de Havid. Oh, le pentecostal coffin est empty. j'ai pas le temps d'aller argumenter avec les pantecoïtistes. J'ai plus de temps pour aller en face avec pantecoïtistes. Parce qu'il y a rien là-bas. Il y a un peu dans l'intérieur. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Il est alive. Remarquez que le vin qui est le vin et l'eau qu'ils avaient emméné à Jésus s'est transformé en vin. C'était un nouveau vin. C'est-à-dire une nouvelle révélation. Une nouvelle révélation. Quelque chose que les gens n'ont jamais connu. Les gens n'ont pas d'habitude de le faire les pas de Junior de Jackson. Il a vu la pyramide. Il a vu la pyramide. Il y avait un ange à l'écritoire. C'est lui qui avait la charge de serrer le sac à un tac de fil. Il a pris le sommet de la pyramide. Il s'est mis à interpréter le pierre qui était dedans. Il a à interpréter les pierres qui étaient dedans. Jésus Jackson dit ces pierres n'ont jamais été fappés par aucune lumière. C'est lac qui n'ont jamais été touché par le soleil. Une lumière c'est une connaissance. Mais vous savez la lumière est une connaissance. C'est-à-dire comme bien dit à Josué comme Dieu dit à Josué le chemin par qui vous allez passer ou jamais passer par là. The way you are going through you've never been or you've never walked that way before. The rapture that you learned from the Pentecostal when you come to this message it changes. The millennium that you learned from the Pentecostal when you come to William Brunum it changes. So be sure if you still have the same rapture conception you adore les 2%. Then you are worshipping the God fish. You are worshipping Mercurius. William Brunum ne peut pas répéter ce que le Pentecostal c'est le Pentecostal c'est. Il est le messager prophète il avait le ministère de la prière fêtière il avait dit je sais que mon message viendra. et son message c'était le 7 sceaux c'était quelque chose qui n'a jamais été révélé. Daniel voulait bien il voulait même commencer à écrire il a dit arrête d'écrire ce arrête de révéler les ça n'est pas pour toi mais c'est ça va maintenir sa connaissance si vous le voyez comme ça dans la prophétie Donc, si vous le voyez, c'est juste une conséquence de la professeur de la professeur. Dieu la promet. William Branham nous a révélé quelque chose qu'on ne connaissait pas. William Branham a révélé à nous quelque chose qu'on n'avait jamais été avant. Avant de connaître ce message, vous ne connaissez jamais Dieu. Avant de connaître ce message, vous n'avez jamais été à Dieu. Vous savez, longtemps ma femme m'avait dit, moi je n'ai pas connu Dieu dans le message. Mais un jour m'avait dit, j'ai pensé que je connaissais Dieu. Je lui ai dit, maintenant tu crois. Donc si vous pensez que vous avez servi Dieu dans le pentecôtisme, vous vous trompez. Parce que la pyramide commence avec une petite ligne. Parce que la pyramide commence avec une petite ligne. La petite ligne, là, Frère Branham dit, c'est la nouvelle naissance. Et cette petite ligne, c'est la nouvelle naissance. Vous ne pouvez jamais commencer à vivre aussi, vous ne savez pas. Vous ne pouvez jamais vivre si vous n'êtes pas born. Donc, Frère Branham dit, ajoutez à la foi, la virtue. Add to faith, la virtue. Mais ce n'est pas votre virtue, c'est la virtue de Jésus. Not your virtue, but Jesus' virtue. Amen. Donc, vous commencez d'abord par le monde. You start by being born. Comme Jésus a dit à Nicodemus, tu dois naître de nouveau. Et Jésus a dit à Nicodemus, you must be born again. Parce que si tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas les royaumes. Parce que si tu ne suis pas born again, tu ne verras pas les royaumes. Mais c'est quand vous allez mourir que vous êtes d'abord. And the Pentecostal told us that to see the kingdom is that when you die, then you see the kingdom. Malachika nous a dit voir ses compagnies. Malachika nous a dit voir ses compagnies. Malachika nous a dit to see is to understand. Avant de comprendre les royaumes, je dois naître de nouveau. So before understanding the kingdom, you must be born again. C'est pourquoi le message de William Branham, c'est que les trois nouveaux. That's why the message of Brother Branham is the third exodus. Avant de dire quoi que ce soit, before saying anything, je vais lire le prophète. Je veux lire le prophète. Listen to what he said. Troisième exodus, Richard Jeffersonville. Third exodus, spiritualism.